Bonjour, on se retrouve sur France Cyr et à France Cyr pour la suite de l'interview de Jacques Carle, le délégué général d'Equistratis. Beaucoup de thèmes à aborder dans une actualité très très chaude avec les vecteurs de progression qui seraient possibles de proposer pour sortir la course de l'ornier. On va aborder ici dans cet épisode le cas particulier des paris sportifs. Depuis un an et demi, deux ans, Equistratis s'est distingué en fustigeant les paris sportifs organisés par le PMU, ce qui n'a pas manqué de surprendre, voire de choquer à la base. Aujourd'hui, on a vu dernièrement, notamment dans l'interview avec de Cyril Lénette, le nouveau directeur du PMU, que lui-même ne croit plus du tout, pas en clair, dans le cas des paris sportifs. Quel est le problème avec les paris sportifs ? Jacques Carle, il faut quand même expliquer pourquoi ça fait semblant de gagner, mais en fait ça perd parce que c'est quand même un peu contre-intuitif. Alors les paris sportifs sont en très forte croissance depuis 2012. La croissance des enjeux est de 250%. On est, selon le dernier rapport de l'Argel, à 2,5 milliards de paris sportifs en France en 2017. Il y a 14 opérateurs. Le nombre d'opérateurs ne cesse d'augmenter chaque année. Les opérateurs doivent céder au maximum 85% des enjeux aux joueurs. Mais ça, c'est une moyenne annuelle et parfois, comme ils se font une concurrence acharnée, ils cèdent beaucoup plus course par course ou match par match. Donc cette compétition acharnée fait que le chiffre d'affaires croît très vite, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Le dernier rapport de l'Assemblée nationale, le rapport Juanico, qui a été présenté à la fin de l'année 2017, qui faisait le point justement sur les jeux et notamment sur les paris sportifs, annonce une perte cumulée des opérateurs de près de 500 millions depuis que les paris sportifs online existent. Vous êtes en train de nous expliquer que les paris sportifs ne sont pas l'Eldorado. Ça, on veut bien l'entendre. Je me rappelle la radio, par exemple, dans les années 80, tout le monde s'était mis sur la radio. Et puis après, il y a eu du ménage. C'est tout à fait normal. L'Internet aussi, dans les années 2000, c'est une chose aussi. Mais ce qu'on doit entendre ou pas, est-ce que les courses perdent de l'argent, perdent de l'argent sonnant et trébuchant à cause des paris sportifs ? Oui, elles perdent de l'argent depuis 7 ans. Pour combien ? Alors, elles ont perdu près de 120 millions en 7 ans, c'est-à-dire le tiers des pertes cumulées des sociétés mères, parce que les pertes aux paris sportifs sont renvoyées directement dans les comptes des sociétés mères. Elles ont perdu 120 millions en 7 ans, c'est le tiers des pertes des sociétés mères. S'il n'y avait pas eu les paris sportifs, il ne fût pas eu de baisse d'allocation. Et on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. En 2017, ça fait combien pour parler clair ? En 2017, c'est 13 millions d'euros de pertes et en 2018, selon le budget du PMU, c'est 15 millions d'euros. Alors, évidemment... 50-50 entre chaque société mère. Donc, en gros, il y a 7 millions, entre 6,5 millions et 8 millions selon les années, de pertes affectées à chacune des sociétés mères. Pourquoi ? Pourquoi on en arrive à des chiffres pareils ? Mais on en arrive à des chiffres pareils, parce que quand on regarde le chiffre d'affaires en paris sportifs du PMU, c'est un peu plus de 300 millions d'euros prévus en 2018. La marge n'est que de 55 millions d'euros. Et elle se répartit, cette marge, en deux prélèvements importants. Le prélèvement de l'État, qui fait 34 millions d'euros, et les coûts d'exploitation du PMU, qui font à peu près 34 millions d'euros. Donc, la perte, elle est inéluctable. Et plus il y a de chiffres d'affaires en paris sportifs au PMU, plus il y a de pertes. Alors, vous me direz, le principal responsable, c'est l'État. Les prélèvements de l'État sont considérables. Mais les coûts d'exploitation du PMU sont élevés, parce que le PMU est une entreprise qui a des coûts d'exploitation élevés. Donc, la seule solution, c'est ce que j'ai proposé à Cyril Linette, et je pense que ça m'intéresse. Il y en a deux. Soit on cède les paris sportifs, parce qu'on sert des parts de marché, et ça vaut de l'argent, même si on perd du fric. Mais l'autre possibilité, c'est de filialiser, donc de céder une partie des paris sportifs à des investisseurs, et d'avoir une société qui a des coûts d'exploitation beaucoup moins importants, de manière à pouvoir faire des marges. Et à ce moment-là, l'investissement qui a été fait pourra, dans la durée, être rentabilisé. Et dans tous les cas de figure, les pertes ne pèseront plus sur les sociétés mères. Aujourd'hui, la situation est telle que si, aux pertes du fait de la diminution progressive des paris hippiques, qui n'est pas inéluctable non plus, mais cette diminution progressive, plus le coût des paris sportifs, fait que l'on crée une situation qui devient inextricable. Comment on peut expliquer qu'il y ait tant de candidats à perdre de l'argent sur les paris sportifs, si à la finale, ça perd de l'argent ? C'est vraiment la lourdeur du PMU, ces coûts d'exploitation qui font qu'à la finale, il ne reste plus rien. D'autres s'en sortent mieux que le PMU, comment ça marche ? D'autres s'en sortent mieux, par exemple, c'est que The Turf, Roan Chabot, s'en sort à peu près bien, parce qu'il a des coûts d'exploitation extrêmement réduits, parce qu'ils ont des jeux qui sont très simples et des coûts d'exploitation très réduits. Je pense que le véritable problème, c'est d'abord une hyper compétition entre les différents opérateurs qui est là. Il restera quelques opérateurs sur les 14, tous ne vont pas survivre. On est exactement dans le cas d'un marché émergent. Un marché émergent, vous avez des sociétés qui se font une concurrence acharnée pour durer. Regardez Internet au début des années 2000. Les sociétés perdaient un argent fou, mais elles valaient une fortune. Et on disait que c'est complètement fou. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a les GAFA qui valent des fortunes, effectivement. Mais combien de sociétés ont disparu ? Ça va être la même chose dans les paris sportifs. C'est effectivement un mouvement qui est un mouvement fort, un mouvement puissant, mais il va falloir qu'il y ait quelques opérateurs qui aillent au tapis pour que d'autres survivent. Et donc, le PMU est condamné à aller au tapis, si j'ai bien compris ? Le PMU, compte tenu de sa structure de coût aujourd'hui, ne peut pas gagner d'argent. Ce n'est pas possible. Alors, le cross-selling, ou les mots modernes pour dire qu'on allait avoir... Je crois qu'il n'y a plus de débat sur la question, qu'on allait avoir des nouveaux parieurs qui viendraient par le jeu, qui iraient sur le paipi, qu'il n'y a plus trop de débat sur la question. Même Cyril Linette lui-même a enterré carrément le cas. Il a dit dans l'interview du Paris Tioff qu'il n'y croyait plus du tout. Donc, nous ne revenons pas là-dessus. Juste concluons sur l'histoire du monopole. Parce que si... Comment dire ? Est-ce que la cession de l'activité paris sportifs peut être un soutien à la conservation du monopole sur les paris hippiques ? Ça ne paraît pas une évidence, quand même. C'est-à-dire que tant que le discours ambiant du PMU et des sociétés maires était de dire que, progressivement, on allait remplacer les paris hippiques ou combler la perte des paris hippiques par des paris sportifs, il était évident que les paris sportifs étaient une voie de sortie possible. Dans la mesure où, demain, on céderait les paris sportifs ou on les filialiserait, l'ensemble des deux sociétés maires et le PMU devraient se concentrer sur les paris hippiques. Et se concentrer sur les paris hippiques, c'est se concentrer aussi sur le monopole, et c'est donc sur les socioprofessionnels et sur le secteur d'activité qui bénéficient de ces monopoles. Donc, c'est fermer une issue, une voie de sortie, qui de toute manière est une voie de sortie totalement illusoire. – Et donc, pour conclure, justifier le fait de… – Le maintien du monopole. Justifier, c'est un des éléments pour justifier le maintien du monopole. Arrêter de perdre de l'argent sur une diversification qui est totalement à côté de la plaque. Et en plus, il n'y a pas de cross-selling. Le cross-selling a été une imposture, ça a été un enfumage total, mais dont les sociétés maires ont été complices. – Eh bien, les sociétés maires, on va en parler très bientôt. Ce sera notre troisième, le quatrième tout à fait épisode. Mais avant, nous allons parler des programmes. Et ça, ce sera le prochain épisode d'Entrée bientôt. Merci, Jacques-Carles. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada